... Avons-nous été placés ici délibérément par quelqu'un ou quelque chose ? Ou est-ce qu'un événement aléatoire a créé toute cette incroyable complexité dont nous sommes témoins aujourd'hui ? Les scientifiques tentent depuis longtemps de comprendre comment la vie a été créée. Mais il reste toujours des lacunes dans notre compréhension. Notre existence pourrait-elle être l'œuvre d'une puissance supérieure ? Ou s'agit-il des lois de la nature ? Dieu a-t-il créé l'évolution ? L'espace, le temps, l'essence de la vie. Les secrets du cosmos se trouvent au sein des trous de verre. Les scientifiques estiment que des milliards d'espèces ont vécu sur Terre. Des plus minuscules microbes à un dinosaure de 50 tonnes. Selon la Bible, Dieu les a tous créés en six jours. Mais il existe une autre théorie. La vie s'est créée d'elle-même, il y a environ 4 milliards d'années. Et les innombrables espèces que la Terre a connues sont toutes le résultat de l'évolution. La théologie et la science ont du mal à trouver un terrain d'entente. Est-ce que Charles Darwin avait raison quand il a avancé que l'évolution était à l'origine de toute forme de vie ? Était-ce la main bienveillante d'un être supérieur ? Dans mon enfance, je trouvais souvent des chenilles dans les buissons près de ma maison. De gros verts trapus. En peu de temps, chacun se cachait à l'intérieur d'un cocon soyeux. Je me demandais ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur de ce minuscule abri. Comment quelque chose d'aussi laid pouvait se transformer en un magnifique papillon ? Michael B. est biochimiste à l'Université de Lehigh en Pennsylvanie. Il est le défenseur d'une idée appelée le dessin intelligent. C'est-à-dire que quelqu'un ou quelque chose a planté les graines de la vie sur Terre et suit depuis son évolution d'une main bienveillante. Le dessin intelligent soutient que des processus aléatoires sont incapables d'engendrer ce qu'on peut observer dans la vie aujourd'hui. Mais il n'est pas gêné par l'idée que les organismes modernes descendent d'autres plus anciens. Le problème de Michael avec la théorie de Darwin, c'est que ce dernier insiste sur le fait que l'évolution découle de mutations aléatoires. Quand il observe la nature autour de lui, il voit beaucoup de choses qui ont l'air d'avoir été réunies là au hasard, comme les débris dans ses bois. Il y a eu une tempête récemment. Personne ne croirait que tout ça a été organisé délibérément. Il s'agit simplement d'un fouillis. Une branche par ici, une autre par là, une pierre ici. Mais Michael croit que d'autres choses dans la nature n'auraient pas pu s'organiser de façon aléatoire. Elle lui semble être l'œuvre d'un créateur. Tout comme ces branches ne se sont pas disposées toutes seules pour former le mot « vie », Michael ne croit pas non plus que la vie biologique se soit organisée de façon aléatoire. Je suis biochimiste, donc je vois des preuves dans la nature et dans des endroits auxquels la plupart des gens ne pensent même pas. Mais tout est dans la cellule. C'est une merveilleuse usine à l'échelle nanoscopique, avec de véritables machines constituées de molécules. Michael étudie la structure des bactéries. Certaines possèdent des queues appelées « flagelles » qui leur permettent de nager. Il s'agit littéralement d'un moteur hors bord que les bactéries utilisent pour nager. Et tout comme celui qu'on connaît bien, il possède des fixations pour s'accrocher à la membrane bactérienne et une hélice qui tombe sur elle-même sans arrêt. Il s'avère que si on prive la flagelle de la moindre de ces pièces, elle cesse de fonctionner. La structure complexe des flagelles bactériennes a conduit Michael à développer une théorie qu'il appelle la complexité irréductible. Elle prétend que les organismes vivants ont besoin de tous leurs composants pour fonctionner, qu'ils ne peuvent pas évoluer composant par composant. La théorie de Darwin repose sur un certain gradualisme, l'idée que certaines particularités en biologie se développent lentement avec le temps. Mais un système d'une complexité irréductible, c'est-à-dire qui possède un certain nombre de composants, est incapable à la fois de se développer progressivement et de fonctionner en même temps. S'il manquait ne serait-ce qu'un composant à la queue de la bactérie, elle ne fonctionnerait plus du tout. Michael ne croit pas que les organismes auraient pu atteindre de tels niveaux de complexité uniquement grâce à l'évolution. Il pense qu'ils ont dû recevoir l'aide d'un créateur. Je crois avec certitude que Dieu a créé l'univers. Ce qui est bien avec le dessin intelligent, c'est qu'on peut admettre que quelque chose a été conçu sans savoir qui en est à l'origine, mais tout en étant certain qu'il y a eu conception. La composition complexe des flagelles bactériennes n'est pas l'avancée la plus mystérieuse en biologie. Il existe des structures encore bien plus complexes qui sont plus difficiles à expliquer, comme les épines dorsales osseuses des vertébrés. Nos premiers ancêtres vertébrés possédaient des échines appelées notocordes, des tiges flexibles, sans eau, constituées de collagènes. Certains gros poissons d'eau douce, encore présents aujourd'hui, en ont toujours. D'autres espèces, comme nous, ont évolué et possèdent maintenant des os dans le dos qui forment la colonne vertébrale. Mais comment de longues tiges de collagène ont-elles évolué pour devenir des colonnes osseuses ? John Long, bioroboticien à l'université de Vassar, travaille à la recherche de ces chaînons manquants. L'une des grandes questions qui nous intéresse, c'est comment est-ce que ce groupe d'animaux dont nous faisons partie, les vertébrés, a d'abord évolué ? Ça s'est passé il y a 500 millions d'années, et nous n'avons pas de machine à remonter le temps pour voir comment ça s'est déroulé. John soupçonne que les premières versions de la colonne vertébrale correspondaient à de légères erreurs dans notre ADN, qui ont donné lieu à deux petits dépôts osseux sur la notocorde. Elles sont restées parce qu'au final, grâce à elles, les animaux sont devenus plus rapides, plus forts et plus aptes à trouver de la nourriture. Mais les fossiles d'anciens poissons ne racontent pas cette histoire évolutive étape par étape. Il reste encore de grosses lacunes dans l'historique. John a donc décidé d'essayer de combler ces manques en ressuscitant des espèces disparues, sous forme de robots. Bienvenue dans l'Abyss. C'est ici que l'on crée un monde artificiel, dans cette cuve, pour nos biorobots nageurs. On redonne vie à un processus d'évolution qui s'est produit il y a 500 millions d'années. Les robots de John s'appellent des Evolvabots, et ils s'apprêtent à jouer au jeu de la vie. Ceci est une colonne vertébrale biomimétique conçue spécialement en collagène, et on peut modifier le nombre de vertèbres. C'est la caractéristique qu'on laisse évoluer. John leur a donné des notocordes qui peuvent chacune être divisées en différents nombres de vertèbres, de 0 à 5, à 10, à 15. Il a créé un monde dans lequel la lumière équivaut à la vie ou à la nourriture. La mission des Evolvabots consiste à trouver leur prochain dîner. Alors, ça va de 0 à 5, 10 et 15. Ce qu'on s'attend à voir, eh bien, c'est que les robots possédant le plus de vertèbres, de ce côté-ci, soient plus performants que ceux qui en ont le moins, de ce côté-là. Donc ça devrait donner médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, et merci d'avoir participé. Loin derrière les autres, on dirait qu'il s'agit du robot sans vertèbres. Les Evolvabots, avec une épine dorsale segmentée, sont plus performants que celui qui n'en possède pas. Regarde numéro 10, il est loin devant les autres. Puis il y a le numéro 5 et numéro 15 là-bas sur le côté. Il y arrive, mais lentement. À la grande surprise de John, l'Evolvabot, avec 10 vertèbres, a remporté la course, battant celui avec 15. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On dirait que celui avec le nombre intermédiaire de vertèbres est plus apte à trouver dans la nourriture. Il ne s'agit donc pas seulement de posséder tout un tas de vertèbres, mais d'en avoir le bon nombre. John croit que cela montre que l'évolution ne correspond pas au processus de conception. La nature a peut-être essayé différents types de colonnes vertébrales au hasard, et ce sont les meilleurs qui ont survécu. On est arrivé à la conclusion qu'une pression sélective, pour obtenir davantage de nourriture et s'enfuir, suffit pour conduire à l'évolution des vertèbres. Grâce à ces recherches, John est capable de tracer le chemin de l'évolution de la colonne vertébrale et de remonter jusqu'à nous. En tant qu'être humain, on est gêné par l'idée que notre évolution résulterait de processus aléatoires, parce qu'on est persuadé de posséder des cerveaux merveilleux. Mais l'un des concepts les plus difficiles à assimiler en tant qu'homme, c'est que l'évolution ne fonctionne pas par dessin, mais en lâchant tout et en laissant émerger les principes. Les Ibolvabot de John nous ouvrent une fenêtre sur la façon dont des organismes primitifs ont pu évoluer jusqu'à devenir des êtres humains complexes. Mais s'est-il écoulé assez de temps dans l'histoire de la Terre pour que ce processus long et instable de l'évolution ait pu avoir lieu ? Au MIT, un théoricien de la complexité est en train de faire les calculs pour le découvrir. La théorie de l'évolution de Darwin repose sur l'idée que les espèces évoluent progressivement grâce à un processus génétique d'essais et d'erreurs. Dans l'histoire de la vie sur Terre, vieille de 4 milliards d'années, les évolutionnistes soutiennent que les premiers organismes unicellulaires ont évolué pour devenir « moi ». Ceux qui croient au dessin intelligent soutiennent que la méthode des essais et des erreurs n'aurait jamais pu créer quelque chose de si complexe en aussi peu de temps. Est-ce que la théorie de l'évolution tient debout ? C'est une question à laquelle seul un mathématicien peut répondre. Quand il était enfant, Scott Aronson, professeur au MIT, avait de grandes aspirations. Quand j'étais gamin, mon rêve dans la vie, c'était de créer mon propre jeu vidéo. A l'époque, il me fascinait. C'était comme des mondes à part entière, mais en miniature. Et pourtant, contrairement au monde réel, il doit y avoir une personne capable de comprendre exactement comment ils fonctionnent, parce qu'ils ont été créés par quelqu'un. Scott imaginait que les personnages de ces jeux vidéo étaient fabriqués dans une usine, comme les machines. Mais il a fini par comprendre qu'en réalité, c'est un homme qui les créait. On pourrait dire, voici le jeu, et puis, voilà le code du jeu. Et ce code, il ne s'agit pas simplement d'une description du jeu, mais du jeu lui-même. Donc, si on modifie ce code, alors on peut voir le jeu faire quelque chose de différent, ce qui n'est au fond qu'un problème mathématique. Et pour moi, c'était une véritable révélation, comme la fois où j'ai appris d'où venait les bébés. Cette prise de conscience a poussé Scott à rechercher des théories mathématiques profondes, pour résoudre les plus grands mystères de la science. Par exemple, comment les organismes ont évolué jusqu'à devenir des êtres complexes. Ceux qui croient au dessin intelligent aiment bien dire que le fait qu'un processus aléatoire, comme la sélection naturelle, ait pu créer l'œil, ou l'aile d'un oiseau, ou le cerveau humain, c'est aussi improbable qu'une tornade qui passerait par une décharge et parviendrait à assembler un bâtiment utilisable. C'est ici que je travaille. Ça s'appelle le Stata Center du MIT. Quelque part, on dirait qu'une tornade est passée par ici. Mais malgré les apparences, ce ne sont pas des processus naturels qui ont conçu ces bâtiments, mais l'architecte, Franck Gehry. Pourtant, on sait qu'en maths et en informatique, la conception de structures intéressantes ne nécessite pas toujours de créateurs. Les créationnistes soutiennent souvent l'idée que l'évolution est une recherche aléatoire exhaustive parmi toutes les combinaisons biologiques possibles. Une tâche impossible qui n'aurait jamais pu aller aussi loin qu'elle l'a fait en seulement 4 milliards d'années. Scott croit que des caractéristiques complexes, telles que le cerveau humain ou la queue d'une bactérie, peuvent évoluer en un laps de temps raisonnable, parce que l'évolution n'est pas un processus complètement aveugle. En réalité, l'évolution connaît des raccourcis ingénieux. Imaginez que cet échiquier est vierge, et que l'objectif de Scott, c'est de le colorier correctement, pour que deux cases qui se touchent ne soient jamais de la même couleur. Alors, comment s'y prendre ? Eh bien, trois approches différentes peuvent venir à l'esprit. Laissons mon avatar, Super Scott, essayer de le faire. Si Super Scott possédait les pouvoirs magiques d'un créateur intelligent, j'imagine qu'il pourrait voir dans son esprit toutes les possibilités de coloriage différentes, et choisir instantanément celles qui fonctionnent. S'il suffit d'un seul coup au créateur intelligent, Super Scott, pour remplir chaque case, il ne lui faudra donc que 64 coups. On pourrait créer les êtres humains en seulement quelques minutes, avec une vision divine pareille. Comment s'y prendre autrement ? On pourrait tenter l'approche force brute, et essayer chaque couleur dans chaque case, et toutes les combinaisons de couleurs possibles pour les 64 cases. Eh bien, il y a deux puissants 64 façons différentes de colorier les cases d'un échiquier. Ça fait environ 18 quintillion. Il va manifestement passer un bon bout de temps à faire ça. Dans cette mission strictement aléatoire, même si Super Scott colorie bien toutes les cases sauf une, il doit recommencer depuis le début. Si les organismes évoluaient de cette manière, il faudrait des millions de fois l'âge de l'univers pour qu'une bactérie unicellulaire évolue et devienne la vie intelligente qu'on peut voir aujourd'hui. Mais l'évolution opère différemment. Elle fait des choix aléatoires, sans avoir à recommencer depuis le départ quand elle commet une erreur. Ici, Super Scott commence avec un coloriage complètement aléatoire. Il peut chercher n'importe quelle paire de cases de la même couleur, les choisir au hasard, puis changer la couleur de l'une d'entre elles de façon aléatoire. Dans cette approche évolutive, Super Scott peut effectuer des corrections au fur et à mesure, sans avoir à recommencer à chaque fois. Mais vous vous demandez peut-être, combien de temps est-ce que ça va prendre ? Eh bien, il s'avère que ça va être plus long qu'avec un créateur intelligent, c'est certain. Mais d'un autre côté, ça va prendre bien moins de temps que l'approche force brute. Avec un échiquier de 8 cases par 8, cette approche de mutations aléatoires va nécessiter environ 5000 coups. 5000 coups, c'est plus que 64, mais c'est très loin des 18 quintillons. Ces mathématiques émergentes de l'évolution montrent que des systèmes complexes peuvent surgir de façon étonnamment rapide. On a vu qu'un processus évolutif et réfléchi peut vraiment résoudre le problème, et ce, sans prendre énormément de temps. Scott ne prétend pas avoir prouvé que l'évolution a bien eu lieu, simplement qu'elle est possible dans le laps de temps correspondant à l'existence de la Terre. Pour moi, l'attitude scientifique, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de mystère dans le monde, mais de ne pas se conflire dans ces mystères. Il s'agit de chercher constamment des explications pour les choses qui nous entourent. Et si on en trouve une bonne, alors il faut s'y accrocher. Du moins, tant qu'on n'en a pas découvert de meilleure. Mais il reste toujours une variable inconnue dans l'équation de la vie. Un chimiste dans l'Arizona remonte dans le temps pour tenter de découvrir d'où est venue la première étincelle de vie. Tous les êtres vivants sur cette planète ont une chose en commun. Des plantes aux bactéries, aux êtres humains, toute forme de vie utilise le même matériel génétique dérivé de l'ADN. Ou de son proche parent chimique, l'ARN. C'est parfaitement logique pour les évolutionnistes qui croient que toute forme de vie évoluée est issue d'un ancêtre commun. Mais une question plus profonde demeure sans réponse. Si l'ADN est l'étincelle de la vie, alors quoi ? Ou qui est responsable de sa création ? John Chaput, chimiste à l'Université d'Etat de l'Arizona, étudie les racines de l'ADN. D'où il vient et comment il a survécu assez longtemps pour générer des formes de vie complexes. Pour survivre, n'importe quelle cellule a besoin d'ADN. C'est-à-dire l'information génétique ou le plan de cet organisme. Pour que la cellule reste en vie, elle doit se développer et se diviser. Durant ce processus, l'ADN doit être reproduit à l'identique pour garder l'information génétique d'une cellule à la suivante. John joue le rôle d'une enzyme appelée ADN polymérase. Son travail consiste à copier le code d'un brin d'ADN à l'autre. A se met toujours en paire de base avec T. Pareil pour C avec G. Mais l'ADN ne peut pas se reproduire seul. Il a besoin de John, la polymérase, pour effectuer la copie. Mais à la première étincelle de vie, il n'y avait pas de John. C'est un gros problème pour la théorie de l'évolution. L'ADN n'a pas pu être la première base moléculaire pour toute vie sur Terre, puisqu'il ne peut pas se reproduire lui-même. S'il ne s'agit pas de l'ADN, qu'elle a donc été la première étincelle de vie. C'est tout à fait possible que l'ADN soit le résultat de l'évolution et que d'autres matériels génétiques les précéder dans l'histoire de la vie. L'ADN possède une structure en double hélice, tout comme cette corde. Un matériel génétique l'ayant précédé aurait dû être capable de se lier avec sa forme complexe pour transmettre des informations génétiques. L'un des candidats possibles est l'ARN, une forme plus simple de l'ADN qu'on trouve dans nos cellules aujourd'hui. Mais pourtant, si on s'intéresse à l'ARN, on se rend compte qu'il reste très complexe et qu'il a peut-être lui-même été précédé par un matériel génétique plus simple. L'ARN est trop compliqué pour être le tout premier matériel génétique parce qu'il est constitué d'un sucre complexe appelé l'oribose. Imaginez que vous êtes scientifique il y a 3 milliards 500 millions d'années et que vous attendez la première étincelle de vie. Pour que l'ARN se forme, 5 molécules de sucre spécifiques devraient se réunir spontanément, une par une, dans un ordre très précis. Les scientifiques pensent que les chances que cela se produise dans le marécage primordial de la Terre étaient extrêmement improbables. Ils devraient attendre très longtemps. John est en quête de quelque chose qui aurait pu précéder l'ARN, c'est-à-dire un élément capable de se lier à lui. Si je prends cette chaîne et que j'essaye de faire un nœud autour de cette corde, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'interagissent pas très bien. Donc si on prend cette corde en nylon et qu'on essaye de faire un nœud autour de cette corde, quand on regarde, on voit que la corde en nylon n'interagit pas non plus très bien avec l'ARN. La chaîne et la corde en nylon n'auraient pas pu précéder les cordes ARN parce qu'elles sont incompatibles. Elles n'auraient jamais pu se lier dans le marécage primordial. Mais qu'en est-il de cette corde à sauter là ? Elle est radicalement différente de la corde, mais si on les attache à l'aide d'un nœud, on voit qu'elles interagissent bien l'une avec l'autre. Au final, la corde à sauter est parfaitement compatible, mais trouver le bon candidat pour l'ARN s'avère plus compliqué que de nouer des cordes ensemble. Mais John a pensé qu'il existait peut-être un matériel génétique constitué d'un sucre plus simple que le ribose, plus susceptible de se former seul. En recréant l'évolution dans un tube à essai, il a peut-être trouvé le candidat idéal. Un sucre qui forme l'ANT. Le tréose est très intéressant parce que chimiquement parlant, c'est un sucre bien plus simple que le ribose. John croit que l'ANT est un bon candidat pour avoir été la première étincelle de vie parce qu'il est composé de quatre molécules de sucre identiques qui s'assemblent en une seule étape facile. Quand on crée un polymère génétique à partir de l'acide nucléique à tréose, il s'avère qu'il peut s'apparier très bien avec l'ARN. Il est donc non seulement plus simple génétiquement que l'ARN, mais il est aussi capable d'échanger des informations génétiques avec lui. John a peut-être trouvé un ancêtre de l'ADN, un ancien plan génétique détaillé qui serait apparu bien avant l'installation complexe qu'on trouve dans nos cellules aujourd'hui. Il n'a pas encore pu prouver que l'ATN est capable de se reproduire lui-même, mais il croit qu'il s'agit du meilleur candidat jusqu'ici pour être le précurseur de la vie complexe. La vie est tellement complexe que beaucoup de gens pensent qu'il doit exister une puissance supérieure, un pouvoir divin qui a aidé à créer la vie telle qu'on la connaît. Mais la réalité, c'est que quand on s'y intéresse du point de vue de la chimie, par exemple, la question est plutôt de découvrir quelles molécules auraient pu être présentes et comment elles ont pu interagir entre elles. Les scientifiques se concentrent sur une molécule qui a peut-être été le premier matériel génétique sur Terre. Peut-il s'agir de l'étincelle de la vie ? Peut-être que l'arrêton se trouve au-delà de la chimie. Et si on pouvait retrouver l'origine de la vie dans un simple motif qui contrôlerait la structure de l'univers tout entier ? Imaginez que partout où vous posez les yeux, vous voyez le même motif. Dans le ciel, au sol, dans votre corps. Vous allez vous demander s'il s'agit de la signature d'un fabricant. En réalité, notre univers est véritablement recouvert d'un motif comme celui-ci. Est-ce que cela veut dire qu'il s'agit de l'œuvre d'un créateur tout-puissant ? Avant qu'Adriane Béjean ne devienne professeur d'ingénierie à l'université Duke, il exerçait une profession bien différente. Adriane était vedette de basketball en Roumagne. J'étais basketteur sous le système communiste. Le basketball, ce n'est pas du communisme. Même sous ce régime, on y jouait correctement. La plus grande leçon que j'ai apprise en grandissant avec le basket, c'est l'idée que le ballon circule à travers des canaux. Mais ils ne sont pas rigides, ils se transforment constamment. Tout comme Adriane, le sportif, voyait le basketball comme la circulation d'un ballon à travers le terrain, Adriane, l'ingénieur, étudie maintenant cette circulation. Il pense qu'il s'agit peut-être de la clé pour comprendre la conception de l'univers. Le basketball, c'est un système de circulation vivant. Le ballon circule de n'importe quel point du terrain vers le panier. Les attaquants essaient d'ouvrir des canaux pour faciliter la circulation. Quant aux défenseurs, ils cherchent au même moment à fermer ces canaux. Avec le temps, les meilleurs joueurs reçoivent le ballon plus souvent, ce qui rend certains canaux plus grands et plus fréquentés, tandis que les canaux moins actifs restent plus petits. Un motif finit par se dessiner, évoquant la forme d'un arbre avec ses branches. On retrouve ces formes d'arbres partout. Il en existe des milliards et des milliards. Elles constituent un véritable phénomène de la nature. Adriane voit le même motif partout dans la nature, dans l'arbre, l'éclair, les nervures d'une feuille. Il essaye de comprendre d'où vient ce motif. Il croit qu'il y a un rapport avec la manière dont les choses circulent d'un point à un autre. Qu'est-ce qui circule à travers l'arbre ? L'eau remonte du sol pour rejoindre le vent sec. L'autre chose qui circule à travers la structure de l'arbre, c'est une force mécanique, ou des tensions mécaniques si vous préférez. La force du vent est transmise au sol à travers l'arbre. Adriane croit que ce motif est l'expression d'une loi universelle de la nature. Il appelle ça la loi constructale. Cette loi soutient globalement que tout ce qui a atteint sa taille finale et se déplace, pour résister au temps, c'est-à-dire vivre, doit évoluer de façon à pouvoir circuler de plus en plus facilement, et avec le temps, pouvoir toujours accéder plus loin. Adriane voit des preuves de la loi constructale à l'intérieur de nous tous. De l'oxygène circule à travers nos poumons, du sang à travers nos veines, et de l'électricité à travers nos neurones. Tout cela avec le même motif arborescent. L'univers semble avoir été programmé pour créer de la complexité, comme s'il avait été conçu de cette façon. Ceux qui croient au créationnisme pourraient y voir la marque d'un créateur. Mais Adriane dit non. Le motif est un phénomène, tout comme l'appesanteur terrestre. On ignore pourquoi ces choses arrivent. Tout ce qu'on peut faire, c'est synthétiser ces phénomènes et en conclure des lois scientifiques. Adriane pense que ce motif arborescent crée naturellement des organismes plus forts et plus adaptés, parce qu'il aide à améliorer la circulation, qu'il s'agisse de celle de l'eau, à travers le tronc d'un arbre, ou de celle d'un ballon, à travers le terrain, vers le panier. Le basketball, c'est une véritable métaphore des mouvements de l'individu dans la société. On retrouve le même genre de circulation à travers des canaux que l'individu tente d'ouvrir. Mais au même moment, le problème, c'est que d'autres personnes essayent sans s'en rendre compte de les fermer. Peut-être que l'univers est conçu comme un arbre géant, constamment en train de se développer et d'évoluer grâce à l'amélioration de la circulation. Mais à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, un cosmologiste regarde l'organisation de l'univers sous un autre angle. Il est en train d'inverser les lois de la nature. Comment les grandes choses complexes apparaissent-elles ? Ce sont des assemblages de nombreuses petites choses. Les corps sont constitués de cellules, elles-mêmes faites d'atomes. Mais les atomes de mon corps ignorent qu'ils font partie de moi. Alors comment savent-ils quoi faire ? Pourquoi est-ce que je ne m'effondre pas en billions de pièces minuscules ? Sont-ils guidés par une puissance supérieure ? George Ellis, de l'Université du Cap, en Afrique du Sud, est l'un des plus éminents théoriciens du monde en physique et cosmologie. Récemment, il a abandonné l'idée d'essayer de comprendre le cosmos pour se concentrer sur l'origine des systèmes complexes sur Terre. Comme par exemple, les sons produits par la chorale des jeunes du Cap. Pour George, une belle chanson peut être comprise scientifiquement de différentes manières. L'ancien physicien, en lui, aurait vu le chant des choristes émerger de l'activité au niveau subatomique. Je pense qu'un physicien vous dirait que ce qui se produit ici, c'est l'effet des particules élémentaires qui interagissent entre elles en tant qu'électrons et protons. Ces jeunes peuvent chanter de cette façon parce que des électrons circulent dans leurs cellules nerveuses et envoient des signaux du cerveau au nerf. C'est donc de la physique du début à la fin. Et c'est ça qui rend cette action possible. Mais George se demande maintenant s'il existe un autre moyen de comprendre la musique de la chorale. Peut-être que ces chanteurs ne sont pas qu'une accumulation d'un processus physique subatomique. Le flux de causalité part du chef de chœur vers tous les membres de la chorale. C'est lui qui coordonne les actions des choristes et donc le flux des électrons dans leur cerveau. Ils ne font que répondre et être commandés par la volonté du chef. On part donc en haut de l'esprit du chef de chœur et on descend jusqu'aux électrons qui circulent dans le cerveau des choristes. George appelle cette idée la causalité descendante. Les particules élémentaires dont est composé chaque choriste sont au niveau inférieur parce qu'elles sont contrôlées par un niveau supérieur, le chef de chœur. S'il n'y avait pas de chef de chœur, George aurait besoin de bouchons d'oreilles. Le niveau de beauté coordonnée qu'on peut obtenir par causalité ascendante est strictement limité. Il faut la présence d'une coordination centrale. C'est ainsi qu'est contrôlée la physique et c'est ce qui la rend possible. Peut-être que l'univers a besoin d'un chef pour créer la beauté de la nature qui nous entoure. George pense que oui. Il en existe des preuves sous la forme de la géométrie. Ceci est le théorème de Pythagore. Si vous prenez cette longueur, que vous l'élevez au carré et que vous l'ajoutez à cette longueur-ci au carré, vous obtenez le carré de l'hypoténuse. Il s'agit d'un principe éternel vrai partout dans l'univers. George croit que l'univers possède une géométrie sous-jacente qui détermine ce qui est possible dans le monde physique. Il pense que des lois géométriques existaient avant l'apparition de notre univers. Les hommes ne font que les découvrir. C'est une idée dérivée de celle du philosophe grec Platon qui croyait que des motifs mathématiques existaient dans un espace abstrait avant la naissance de notre univers. Je pense que quand l'univers est apparu, les motifs mathématiques existaient déjà. Mais il n'y a pas que les choses physiques existent, il y a aussi le sens. Platon croyait que l'univers était né avec des vérités mathématiques, mais il pensait également que la même chose pourrait être vraie de l'éthique humaine. Pour George, il s'agit d'une philosophie qui suggère que nos règles du bien et du mal découlent peut-être d'une vérité éternelle qui dicte comment les humains devraient se traiter mutuellement. Ces modèles éthiques ont été établis, selon moi, avant même l'existence des êtres humains. Je suis arrivé à cette conclusion après un long processus visant à comprendre la complexité, parce que ça me semble évident qu'il y a du sens. Il se passe bien plus que toutes ces choses purement mécaniques. La théorie de l'évolution cherche à expliquer la vie sous toutes ses formes. Mais en théologie, la création ne se limite pas à nos corps physiques. Dieu est le maître de notre univers moral. La moralité peut-elle naître dans le cerveau humain par le processus aléatoire de l'évolution biologique? Le professeur Polzak, de l'université de Clermont, est un scientifique qui aime repousser les limites. Il est pionnier dans un domaine appelé la neuroéconomie, et c'est-à-dire l'étude de comment la chimie du cerveau influence les décisions prises par les gens dans la vie. Dernièrement, il est parti en quête de l'origine de la moralité humaine. Avant de m'avoir, ma mère était nonne. C'était donc elle qui régissait notre monde moral. Mais j'étais souvent inquiet parce que je me demandais n'y a-t-il pas différentes formes de moralité? D'où viennent le bien et le mal? C'est à cette question que j'ai tenté de répondre toute ma vie à travers des expériences. Paul pense qu'il existe peut-être une seule molécule responsable de la moralité. Ses recherches l'ont menée vers un candidat possible, une substance chimique du cerveau appelée l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone sécrétée par le cerveau. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, elle n'était connue chez les êtres humains que pour faciliter l'accouchement et l'allaitement. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, un collègue m'a dit, ça ne peut pas être aussi important que ça si ça ne concerne que les femmes. Mais les hommes la sécrètent également. La question c'est donc pourquoi et quelle est son utilité? Paul s'est demandé si l'ocytocine jouait un rôle plus important que d'aider à la reproduction. Peut-être aide-t-elle l'humanité à ressentir la compassion, l'amour et la confiance? Pour le découvrir, il a démarré une étude à long terme sur les fluctuations de cette hormone dans le cerveau humain quand une personne est forcée de faire confiance à un inconnu. Aujourd'hui, son cobaye, c'est lui-même. On va aller faire de la chute libre aujourd'hui pour découvrir ce qui se passe dans le cerveau humain quand on est soumis à un stress intense en présence d'une autre personne. On a montré en laboratoire que l'ocytocine facilite la confiance envers les inconnus. Mais que se passe-t-il quand il s'agit de confier sa vie à un inconnu? C'est ce qu'on veut tester aujourd'hui. Paul fait d'abord prélever un échantillon de son propre sang au sol. Il va servir de niveau de base de cytocine et sera ensuite comparé à son niveau quand il va atterrir. La chute libre en tandem est le test de confiance suprême. Deux personnes, un seul parachute. La vie de Paul est entre les mains de son instructeur, Andy. Voici donc Andy. Je viens le rencontrer pour la première fois et je vais m'attacher à lui et sauter d'un avion à 4000 mètres d'altitude. J'ignore quelle formation vous avez reçu, le nom du pilote ou qui a plié votre parachute. J'en sais rien non plus. D'accord, super. Après une courte séance de formation au sol, il n'y a plus qu'à décoller pour la science. La plupart des accidents de chute libre sont dus à l'erreur humaine. Pliage incorrect du parachute, inspection insuffisante, mauvaise technique de saut. Paul place sa confiance en un groupe d'inconnus. Je crois que j'ai pas le choix. Je dois faire confiance à Andy maintenant. J'espère que ça va aller. Prêt à sauter ? Allons-y, c'est parti. D'accord. Quelle vue ? Je tiens leur nez. Inspirez profondément ? Oui. C'est parti. Ok, mec. On y est. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, vous êtes décroché. Très bien. Bienvenue dans le restant de votre vie. Merci. Ça va aller. Après le saut, Paul fait immédiatement prélever son sang une nouvelle fois. J'étais accroché à un inconnu en plein ciel à 4000 mètres. On est tombé comme une pierre de cet avion. C'était vraiment une expérience étrange. Je voyais l'avion s'éloigner de moi. J'ai paniqué, j'ai eu peur. Paul ramène ses échantillons de sang dans son laboratoire pour découvrir si le sentiment intense de confiance s'est reflété dans la chimie de son cerveau. Comme on pouvait s'y attendre, après avoir sauté d'un avion en plein vol, Paul a connu une augmentation de presque 500% en cortisol, une hormone de stress, et de 40% en testostérone, l'hormone associée au sentiment de courage. Mais est-ce que la chute libre a poussé une molécule morale à passer à l'action ? J'ai eu une augmentation d'environ 17% en ocytocine. C'est en réalité une augmentation assez importante pour une interaction avec un inconnu. Pour vous donner un exemple, j'ai prélevé le sang d'une mariée le jour de son mariage avant et après la cérémonie. Et son niveau de ocytocine avait grappé de 28%. J'étais donc la moitié aussi liée à mon instructeur de chute libre qu'une mariée à son époux le jour de son mariage. Les études de Paul ont montré que les niveaux d'ocytocine sont étroitement liés à des comportements sociaux autres que la confiance, tels que l'empathie et la générosité. Si l'ocytocine est la molécule qui contrôle notre comportement moral, d'où vient-elle ? A-t-elle été conçue par un créateur qui aspirait à une société morale ? Je tiens à faire preuve d'humilité. J'ignore ce qui s'est passé avant le début de l'évolution. Et s'il existait un dieu, ce ne serait pas formidable ? Et ce n'est pas mon rôle en tant que scientifique de dire si Dieu existe ou non. Je pense que c'est une question de foi. La présence d'une molécule morale dans notre cerveau est-elle le signe que nous avons été conçus par un dieu ? Ou est-ce que nos cerveaux ont évolué de cette façon pour nous permettre de survivre ensemble en tant qu'espèce ? Si c'est bien l'ocytocine qui nous pousse à nous tolérer et nous faire confiance, peut-être que cette molécule détient la solution pour rapprocher les créationnistes et les évolutionnistes. Les créationnistes soutiennent que seule la main bienveillante de Dieu a pu organiser les innombrables atomes de l'univers en cette remarquable structure qui existe aujourd'hui. Pour eux, des molécules morales ne peuvent se former que dans un univers moral. La théorie de l'évolution affirme qu'un simple principe, la survie du plus apte, est capable d'expliquer toutes les formes de vie actuelles, des prédateurs les plus rapaces, aux êtres tels que nous, qui sommes guidés par un sens profond du bien et du mal. Il est peu probable que ce débat se conclue bientôt, mais il y a une chose sur laquelle les deux camps sont d'accord, la pure merveille de la création. Peu importe comment elle est arrivée là. Sous-titrage Société Radio-Canada